Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un extrait de l'évangile selon Matthieu au chapitre 10, qui est une espèce de gros ramassis, un gros millimélo d'enseignement de Jésus un peu mis ensemble. Et ce qui est intéressant, je trouve, cette semaine, c'est de trouver, verset 34, « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, et on aura des ennemis, les membres de sa propre famille. » On entend ça, c'est un peu surprenant pour plusieurs, parce que souvent, l'unité, la famille, c'est des valeurs quand même très centrales pour nombreux chrétiens, et c'est même souvent ce qui va les motiver dans leurs choix, dans leurs affiliations politiques. Mais ici, on a un texte qui semble, de Jésus, qui semble aller à l'encontre de ça, et ça nous met un peu mal à l'aise. On espère quasiment que, bon, ça doit être une erreur, ou on aimerait quasiment mieux que Jésus n'aurait jamais dit ça. C'est peut-être pour ça que ce texte-là, dans le lectionnaire, est enterré dans le fond du mois de juin. Peut-être pour espérer que pas trop de gens l'entendent, puis que les pasteurs n'ont pas trop de difficulté à prêcher là-dessus. Parlant du mois de juin, peut-être que vous avez remarqué, c'est le mois de la fierté gay. Il y a beaucoup de défilés un peu partout à travers le monde, durant le mois de juin, de la communauté BGTQ. BGTQ est moyen pour ces membres-là, de ces communautés-là, d'être visibles. Et ça me fait penser justement à ce texte-là, de dire le père contre son fils, le fils contre son père, et ainsi de suite. C'est souvent ça la réalité. Des jeunes personnes qui ont décidé d'être vraies, qui ont décidé d'affirmer, puis de vivre ce qu'ils sont essentiellement, intrinsèquement dans leur fibre, qui se font rejeter par leurs parents, ou qui se font rejeter par leur église, soyons francs. Et c'est très difficile, cette relation entre LGBTQ et l'église chrétienne, ou les grandes religions de ce monde, c'est très difficile, beaucoup de persécutions, beaucoup d'incompréhensions de part et d'autre. Mais à travers tout ça, ce qu'on reçoit comme message, c'est qu'on doit être un, on doit être ensemble. C'est un peu ça que l'Église unie du Canada essaye de faire depuis plusieurs années. Oh, ça n'a pas été parfait dans l'histoire, loin de là. Mais depuis quelques années, il y a eu une affirmation que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, ce n'est pas un problème. Comme les autres identités sexuelles, comme les autres identités de genre, ce n'est pas une limite. Ce qui est vraiment essentiel lorsqu'on juge une personne, c'est ce qu'on a en dedans de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre cerveau. Est-ce qu'on est essentiellement une bonne personne ou non? Au-delà de tout ça. Et ce n'est pas toujours facile de faire ces choses-là en tant qu'être humain parce que c'est de la façon qu'on est faite, il faut croire. On a tendance à se limiter à certaines, je peux dire, caractéristiques intérieures, la pigmentation de notre peau, toutes ces choses-là, nos affiliations de toutes sortes. Et ce qu'on se fait dire ici, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire, on est appelé de s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas s'aimer les uns les autres, mais pour les autres. Pas s'aimer les uns les autres, puis ensuite un astérisque, puis un petit caractère, il y a des restrictions là-dedans. Non, non. S'aimer les uns les autres, point à la ligne. D'aller au-delà justement de toutes ces catégories, cette division faite par les êtres humains, ces affiliations, qu'on soit libéral, conservateur, qu'on soit caucasien ou asiatique. Au-delà de tout ça, c'est qui qu'on est. Et c'est ça le message, je pourrais dire, quasiment radical de Jésus. De ne pas dire, on efface tout ça. Non, non. On prend tout ça, puis on essaye d'aller au-delà de toutes ces divisions-là, puis d'essayer de faire la bonne chose, de dire ce qui est juste et juste, ce qui est correct, est correct. Et dans un monde parfait, on n'aurait pas ces problèmes-là. Lorsqu'on est confronté à des divisions difficiles, la bonne chose, puis ce que la, comment dire, la sagesse populaire, ce serait exactement la même chose. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on est confronté entre faire la bonne chose, prendre la bonne décision, et la sagesse populaire, ou la façon qu'on a été élevé, notre famille, nos amis. Puis, il faut choisir. Est-ce qu'on choisit quelque chose qui va me favoriser, qui va me protéger, moi, ma famille, mes amis? Ou, qu'est-ce qu'il va avoir le bien commun? Puis, quelque chose à plus long terme. Puis, c'est ça, c'est ça que Jésus essaie de dire. Ce n'est pas toujours populaire. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand même, c'est ça qu'on est invité de faire. Puis, c'est peut-être ça le côté, je pourrais dire, radical d'être un disciple de Jésus. C'est de dire, on va tenir la ligne. Et c'est ça qu'on a de la misère à comprendre. Puis, c'est ça qu'on a besoin de se faire rappeler encore et encore et encore. Puis, c'est ça que j'espère que vous allez être capables de faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, cet été. D'être capables, lorsque vous êtes confrontés à un choix déchirant, de dire, qu'est-ce qui est bon pour la majorité? Qu'est-ce qui est la bonne décision? Pas qu'est-ce qui est bon pour moi, moi tout seul, ou qui va favoriser mon statut, ou m'être confortable, ou ça va être safe. Non. Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Puis, d'avoir le courage de le faire, même si les gens autour de nous ne comprennent pas. Puis, les gens autour de nous disent, bien, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut faire. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez de l'été qui vient de commencer. Et à très bientôt. Bye-bye.